Coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui je vous fais un haul voilà ça faisait un petit moment on va dire qu'il ya des produits juillet et août donc voilà ça sera en deux parties on commence par la première partie bien évidemment donc on commence tout de suite par des produits que j'ai acheté alors chez kiko donc chez kiko on va dire que voilà c'est les derniers produits en solde que j'ai acheté donc j'en ai acheté deux donc il y en a alors j'ai pris un vernis comme ceci donc celui ci c'est le 336 c'est un super joli bleu électrique je voulais un bleu électrique donc voilà donc le vernis coûtait 2 euros 50 et j'ai également pris un crayon voilà comme ça pour les lèvres celui ci était à 1 euro 20 donc je crois que c'est en promotion aussi en solde et donc j'ai pris la teinte 715 donc c'est un violet donc voilà un violet je me suis dit ça serait sympa que mes rouges à lèvres violet d'avoir un contour violet comme ça ensuite je suis allé chez shop coiffure je me suis acheté bah cette couleur ci celle que je que j'ai sur les cheveux donc voilà un peu cracra mais voilà donc c'est la marque schwarzkopf igorah royal donc c'est la teinte 1 1 c'est bleu noir voilà donc ça ça coûtait 12 euros 97 voilà donc moi j'aime bien avoir des reflets bleus dans les cheveux et j'avais déjà acheté des couleurs qui faisait pas d'autres pas du tout de reflets bleus là bon bah forcément ça se verra pas du tout en caméra je pense pas mais voilà sinon ça se voit légèrement au soleil donc voilà mais sinon au pire c'est bien noir et ça va très bien ensuite j'ai fait une commande sur gérard cosmétique donc j'ai acheté ce rouge à lèvres voilà donc j'ai pris la couleur lilac moon donc c'est vraiment un violet très clair vraiment très très clair et voilà comment il est je crois que je l'ai payé même pas même pas 10 euros je crois ou 10 euros voilà j'aime beaucoup les rouges à lèvres gérard cosmétique ensuite je suis allé chez sephora donc je suis allé en boutique il y avait l'offre au mois de juillet de si vous ramenez vos coupons de 10% avec la carte gold vous aviez une carte cadeau donc un coupon 5 euros de coupons 10 euros 3 coupons 15 euros et 4 coupons 20 euros donc moi il m'en restait trois parce que le quatrième je sais appartient maintenant voilà et donc j'ai une carte cadeau de 15 euros et je vais j'avais en plus par dessus marché 20% sur ma marque préférée et je me suis acheté voilà ce crayon make up forever l'aquamatic en teinte des 21 donc j'adore ce crayon je le mets très souvent je le voulais tellement il était dans ma wish list je le voulais tellement 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 que voilà et en fin de compte je l'ai payé un euro donc comme il est moins 20% il coûte 20 euros moins 20% 16 euros moins la carte cadeau 15 euros en fin de compte j'ai payé un euro donc ça c'est trop cool donc c'est le d21 c'est le turquoise diamant je vais vous faire voilà il est magnifique je vous ai fait une revue sur ses crayons aquamatic de make up forever donc je sais pas si je mettrai avant ou après cette vidéo mais je vous mettrai le lien voilà juste ici si vous voulez si vous voulez aller voir plus de swatch ensuite donc ensuite je suis allé chez yves rocher et donc je me suis acheté les nouveaux crayons voilà comme ça qui voilà qui sont sortis récemment donc en ce moment ils sont enfin ils sont en ce moment à 7 euros 95 ils sont super joli donc c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui donc j'ai pris le vert le numéro 10 qui s'appelle eucalyptus voilà et j'ai pris aussi le violet le numéro 05 qui s'appelle violet iris je vous les swatch je vous les montre de plus près donc voilà les crayons voilà les crayons ils sont comme ça donc ça le violet et le vert ici on a le vert et ici le violet vous avez plein de couleurs je pense que je vous ferai une revue là vous avez plein de couleurs je pense que je vous ferai une revue spéciale sur ces crayons pour vous dire vraiment ce que j'en pense ensuite on reste chez Sephora et c'est cette palette de chez Too Faced la chocolate bar semi-sweet voilà c'est une palette qui est juste magnifique voilà j'ai fait une revue là dessus aussi donc et un make-up donc si vous n'avez pas vu je vous laisserai cliquer sur le lien qui appellera juste ici pour la revue et juste ici pour le make-up voilà c'est vraiment une palette qui est magnifique elle coûte 44 euros moi je l'ai eu à moins 20% ensuite je suis allée chez monoprix et monoprix fait les tout ce qui est real techniques et donc mon éponge était en train de mourir et voilà donc je m'en suis racheté une elle coûte 9,99 euros chez monoprix et franchement entre internet et le site avec les frais de port et entre internet et le magasin monoprix avec les frais de port je pense qu'on s'y retrouve à 1 euro près donc voilà et on finit cette première partie avec ce rouge à lèvres de chez Revlon donc c'est les Revlon Ultra HD Lipstick donc moi c'est le numéro 815 Sweet Pea alors c'est un rose qui est juste superbe il est comme ça et voilà à quoi il ressemble donc pour info je l'ai eu dans le magazine voici voilà je l'ai eu à 2,50 euros en plus de mon magazine donc il y avait 6 teintes qui étaient disponibles et je suis allée faire un tour chez monoprix pour voir s'il y avait la Sweet Pea qui était disponible pour vous mettre un lien et en fait non il y a les autres couleurs mais pas celle-ci donc j'ai essayé de chercher j'ai pas trouvé de lien enfin j'ai pas trouvé cette couleur-ci chez monoprix ou ailleurs j'irai fouiller et puis si je trouve je vous mettrai le lien en dessous donc souvent les magazines comme ça l'été font des offres qui sont plutôt bien voilà avec les magazines donc ça c'est vrai que c'est trop cool et en plus j'avais une réduction pour acheter un autre rouge à lèvres HD voilà j'ai 3 euros de réduction sur mon prochain achat donc je suis plutôt contente je pense que je vais dépenser soit chez monoprix soit chez Parashop voilà qui fait également Revlon donc à voir donc voilà pour la première partie de mon haul donc on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie alors on se retrouve pour la deuxième partie du haul donc deuxième et dernière partie et on commence tout de suite par les produits que j'ai acheté donc tout d'abord sur Aliexpress donc il y en a un et c'est cette housse pour mon téléphone voilà je l'attendais depuis super longtemps parce que je suis restée avec un téléphone sans rien pendant 3 semaines voilà donc ça a mis 3 semaines à venir mais voilà elle est super chouette donc c'est M&M's voilà c'est pour mon téléphone Galaxy S5 donc cette housse je l'ai payée 1,73€ sur Aliexpress donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude en même temps on va rester sur les produits que j'ai acheté pour mon téléphone et que je ne me trompe pas c'est cette housse voilà pour le mettre après dedans comme ça en fait je le surprotège au moins je suis sûre que voilà s'il tombe il se fait pas mal et donc cette housse je l'ai achetée sur Ebay je l'ai payée 1,30€ et par contre la livraison était méga rapide je l'ai reçue en même pas 2 semaines voilà donc super contente et pour terminer c'est une coque qui est là dedans en fait j'avais commandé cette coque en attendant de recevoir la housse M&M's c'est une coque que j'ai commandée sur Ebay également et je l'ai payée 92 centimes donc c'est une coque en dur ce qui est bien c'est qu'au pire au pire je dis bien je vais pouvoir la personnaliser donc mettre je sais pas une photo à l'intérieur et puis hop la caler sur le téléphone voilà ça peut être une idée mais bon pour l'instant ce n'est pas le cas donc je la remets dans sa petite pochette parce que j'ai reçu en même temps que ma housse M&M's donc voilà je vais garder ma housse M&M's pour l'instant donc ça par contre je l'ai payée 92 centimes cette coque en plexi ensuite on va passer chez Yves Rocher donc oui je suis retournée chez Yves Rocher parce que la dernière fois quand j'y suis allée acheter les 2 premières couleurs donc qui sont dans la première partie il y avait 2 autres couleurs qui m'intéressaient mais elles n'étaient pas arrivées donc j'y suis retournée et j'y suis retournée quoi une semaine après ouais une bonne semaine après et voilà j'ai trouvé les 2 autres couleurs donc les 2 autres couleurs c'est gris armoise donc la 02 voilà donc c'est un gris comme ça hop je le swatch c'est un gris qui est très sympa moi j'aime bien ces gris je l'ai aujourd'hui sur la paupière mobile voilà je vous montre ça fait ça alors j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup mettre du gris sur les paupières mobiles en trait de crayon j'aime beaucoup le gris je ne sais pas pourquoi voilà ça va avec tout et la deuxième couleur c'est cette couleur-ci qui s'appelle donc c'est la 04 la prune pivoine donc c'est une très belle couleur également et juste là elle est super jolie également donc les crayons sont toujours à 7,95€ ensuite je suis allée chez Sephora avant que la promo l'offre des moins 20% se finisse donc elle s'est finie le 4 août donc j'avais toujours moins 20€ et je me suis pris un un crayon Urban Decay voilà donc j'ai pris un Velvet cette fois-ci donc c'est ceux qui sont en plus c'est des crayons waterproof donc c'est les crayons qui sont mat et j'ai pris la couleur Pluchy donc c'est un violet voilà et voilà et juste là et voilà ça rend super bien sur les yeux j'aime beaucoup également donc le crayon était à 19€ moins les 20% ça m'a fait à 15,20€ voilà pour ça ensuite je suis allée chez Kiko et j'ai trouvé un blush que je voulais depuis que la collection était sortie et coup de chance il était en promotion vu que la nouvelle collection vient juste de sortir et donc ça c'est celui qui était juste avant c'était la collection Miami Beach Babe voilà plutôt c'était la collection de juillet et celui-ci il m'a coûté 6,20€ il était à moins 30% donc je crois qu'il était à 9,90€ si je ne me trompe pas donc j'ai pris la teinte numéro 03 Kissimi Kissimi voilà je ne l'ai même pas encore ouvert et donc c'est les blushs qui sont comme ça voilà j'aime beaucoup ces blushs ils sont super jolis et voilà à quoi il ressemble voilà c'est celui-ci et il est super joli et toujours le miroir intégré donc voilà et pour finir bien entendu je pense que c'est les produits que j'attendais enfin je suis le plus contente voilà d'avoir acheté donc c'était sur le site de Sponjac et donc c'est notre très cher Elsa Makeup qui a créé ces rouges à lèvres cette fois-ci après son set de pinceaux ce sont ces rouges à lèvres donc ce sont des rouges à lèvres mat et ils sont à 10,90€ ils sont uniquement disponibles sur le site de Sponjac et voilà donc j'en ai pris deux voilà je suis super contente je vous ferai une revue spéciale voilà sur ces produits en vous faisant les swatchs des descriptions sur mes lèvres et tout enfin voilà et également combien de temps il tient sur mes lèvres première impression voilà crash test et tout donc j'en ai pris deux donc j'ai pris le Lace L-A-C-E donc celui-ci c'est plus un rose donc ce sont que des matins donc c'est un sorte de rose comme ça rose tendre on va dire qui est assez rose poudré qui est assez doux donc donc voilà le Lace et ensuite j'ai pris le Peach Me donc c'est un un pêche qui est un pêche très doux qui est vraiment magnifique je le trouve vraiment très très beau et celui-ci il est juste en dessous et je l'adore également donc voilà les deux rouges à lèvres Elsa Makeup quand j'aurai fait la revue je vous mettrai le lien juste ici voilà comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne sur moi ce que j'en pense et tout voilà et donc 10,90€ j'ai dit et puis les frais de port j'ai pris en en point relais donc 3,95€ voilà donc voilà pour mon haul voilà pour les deux parties donc j'espère que ce haul vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao 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 tchao